Ils ont provoqué par le crash d'un hélicoptère de la sécurité civile. Aucun de ces trois occupants n'a survécu. Ils s'apprêtaient à porter secours à des habitants pris au piège des inondations. L'appareil a été retrouvé sur une colline sur les hauteurs de Marseille. Nathalie Chevance a pu rencontrer le frère de l'une des victimes, Norbert. Il était pompier professionnel. Il avait 44 ans, il était marié et père de deux enfants. Mon frère s'était un passionné. De tout petit, on était dans ce métier-là. Les pompiers, tout ce qu'il aimait, c'est sauver des vies. Et puis là, jour, nuit, 24 heures sur 24, il était plus dans la caserne que chez lui. À fond, à fond, à fond. À service des autres, voilà. C'est pour ça qu'on a toujours eu peur que ça arrive et puis c'est arrivé, voilà. Mon frère s'est la plongée, le secourisme, le secours routier. L'étroillage, un vrai professionnel. Il est parti un héros. C'est une discipline compliquée, difficile, dangereuse. Oui. Hier, je crois qu'il a fait plus de 16 interventions. L'17e, il n'est pas revenu, mais il en a fait 16. 16 dans une journée avec l'hélicoptère à sauver des vies. Moi, c'est ça que je retiens, que je garderai toute ma vie. On voit les pompiers, on n'imagine pas qu'il y en a beaucoup qui ne reviennent pas. Aujourd'hui, il y a 16 héros. Il y a les soldats du Mali et il y a les pompiers d'ici. Exactement. Il est mort pour sauver des vies. Un héros. Un témoignage recueilli par Nathalie Chevance à Marseille.